chers amis du web bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'art du pastel by st je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits pour la pratique de la peinture au pastel sec et pan pastel comme à chaque vidéo je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise si vous aimez ce type de vidéo n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte instagram et facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou sur la bannière en cliquant sur ma photo via le site youtube je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux et enfin si vous souhaitez rejoindre notre nouvelle et belle communauté youtube il suffit de cliquer sur le bouton abonner c'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo en général tous les vendredis enfin si vous avez la moindre interrogation n'hésitez surtout pas poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre maintenant place à notre vidéo de présentation et conseils sur le matériel à utiliser pour peindre au pastel et pan pastel cette vidéo est relativement long car je vous montre beaucoup de produits je vous ai mis au fil des vidéos les dates auxquelles je vous publierai sur ma chaîne youtube l'art du pastel by esté ces vidéos de trois des mots que vous voyez ici durant lesquelles j'utilise d'ailleurs tous les produits présentés sur cette vidéo alors je suis heureuse je viens de recevoir mon colis jackson c'est un cadeau de mon mari pour mon anniversaire bon malheureusement il a été ouvert sur le côté espérons qu'il ne manque rien c'est vraiment avec plaisir que je partage ce tuto avec vous je voulais vous présenter des produits qu'on ne trouve pas forcément en France mais en même temps alors vous voyez comment c'est bien emballé je vais mettre le colis sur le côté pour pouvoir vous montrer plus en détail si bien entendu vous avez la possibilité de commander aux géants des beaux-arts faites le ce produit par exemple on trouve aux géants des beaux-arts sinon la livraison est chère je crois que mon mari en a eu pour une centaine d'euros voilà donc il a tout commandé au même endroit même s'il me manquait quelques produits qu'on peut trouver en France donc regardez les couleurs j'en profite au passage mais voilà donc ça c'est un produit qu'on trouve aux géants il est à 55 euros il y a 24 pastels à l'écu donc c'est les pastels sénelier que j'affectionne si vous regardez la plupart de mes tutos sénelier propose toujours une un fascicule où on voit tous les produits et un échantillon de son papier la carte de sénelier ou la pastel card donc ça vous permet d'essayer un échantillon de papier et puis aussi les pastels directement sur ce type de produit sachez que les séneliers s'adaptent très bien à ce papier on peut d'ailleurs faire de très jolies peintures réalistes et pas qu'impressionnistes j'en ai fait une ici que je vous présente donc ça vous donne un petit peu une idée du rendu sur le papier regardez ces belles couleurs violet, bleu, vert ou encore doré, cuivre et métal elles sont vraiment vraiment jolies donc je vais les essayer sur mon petit cahier à esquisse pour vous donner une idée de la couleur alors là ce produit il est très joli les couleurs sont lumineuses on dirait de la crème j'ai vraiment l'impression de mettre un peu de la pommade sur le papier je pense que pour quelqu'un qui peint avec différents médiums regardez ces jolis pigments ce côté un peu métallique ça peut être difficile je disais pour un artiste ou même un visiteur de voir en fait s'il s'agit d'une peinture faite avec un autre médium que le pastel parce que là franchement on a le sentiment d'étaler de la peinture sur du papier regardez sur le pastel carte comme le pigment adhère au papier et comment les couleurs sont lumineuses et ressortent du pastel carte le bleu est vraiment joli le vert magnifique le rose aussi qui tire un peu sur du violet regardez cette couleur or c'est vraiment magnifique alors là plus la peine de se casser la tête à essayer de composer avec différents pastels pour donner une texture métal cuivrée ou or vraiment très 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 jolie très bon produit je conseille à 1000% je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé sur le produit puisqu'il s'agit là d'un cadeau donc vraiment vraiment un très très bon produit alors comme tout ce que je présente ici je vais faire un tuto avec ce produit là notamment sur un pot de fleurs que je vous avais montré notamment en introduction voilà pour faire le petit pot en métal alors ça c'est les Terry Ludwig c'est l'un des pastels les les plus achetés par les artistes pastellistes c'est un très bon produit on le trouve seulement aux USA malheureusement et en Angleterre j'ai acheté la gamme des 7 30 verts chauds ils sont rangés par valeur donc avec des teintes des tonalités différentes vous avez les foncés sur le côté vous avez les neutres au milieu vous avez des verts qui tirent sur le jaune en plus ils vous offrent un référentiel vierge c'est plutôt sympa vous pouvez faire une photocopie de ce référentiel et l'utiliser pour les autres marques qui malheureusement ne le proposent pas ou vous font payer pour le référentiel je trouve ça vraiment dommage j'ai devant la référence signifie green donc ce sont que des green donc que des verts c'est très intéressant pour ceux qui aiment faire du paysage ou faire de la verdure donc là je voulais vraiment vous présenter les produits pour que vous puissiez regarder chaque couleur et que vous ayez une idée du rendu sur le papier ça c'est un joli verre neutre les verts foncés on les utilise en général pour les racines et puis les neutres pour le lointain ce verre jaune que j'ai utilisé en haut à gauche il est intéressant aussi pour amener de la lumière sur les arbres vous verrez que c'est ce que je fais souvent lorsque je présente une démo sur ma chaîne voilà donc en plus l'avantage des Terry Ludwig c'est que ce sont des produits qui ont une forme carré c'est intéressant du coup pour les pointes et si je devais le comparer à une marque que l'on peut trouver en France je la comparais au pastel schmink voilà alors c'est un pastel très doux très soft voilà et qui se mélange très bien il s'adapte très bien au papier abrasif comme non abrasif par contre sur le papier abrasif ce pastel vous pouvez faire pas mal de superpositions il se mélange très bien avec les autres marques voilà on l'utilise en général à la fin mais vous avez des pastelistes qui aiment utiliser que ce type de pastel du début à la fin voilà donc après c'est en fonction de chacun mais moi je trouve que ce pastel s'adapte plutôt pour les styles impressionnistes alors voilà le résultat des différents verts vous voyez comme le pigment rend bien moi je trouve ces couleurs très très réalistes et très proches de la nature donc la gamme des Terry Ludwig à part les sets de 30 mais les sets de 60 en général ce sont des produits faits par des artistes donc composés par des artistes ça c'est un produit golden c'est une couleur oxyde de fer donc c'est relativement transparent et liquide je vais d'ailleurs faire un tuto je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble vite fait donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être notifié afin de pouvoir suivre ce tuto sur ce tuto je vous présente le produit mais aussi d'autres produits qui sont dans ce colis alors ça c'est la Luxarchive donc Luxarchive pardon c'est un... alors ce qui est bien chez Jackson c'est que vous pouvez avoir des échantillons de papier donc c'est bien lorsque vous voulez vous aventurer sur un nouveau support ça vous permet de faire des essais alors ce papier il est entre le UART je dirais et le Pan Pastel c'est un grain 400 celui-ci et il supporte l'humidité donc je ferai un essai prochainement sur un tuto donc je vous dirai ce que j'en pense en plus vous avez le site internet donc je pense que via Google en tapant le nom de la marque vous devriez le trouver ce carnet ça fait longtemps que je souhaitais en acheter un pour un carnet de voyage que je souhaitais composer à l'aquarelle donc je suis vraiment contente j'aime bien le format sachez qu'il est actuellement en promotion aux géants des beaux-arts en plus la couverture est plutôt sobre et sympa la texture en tout cas de la couverture est agréable alors le Pastelmat je ne savais pas qu'il existait un format petit facile à en porter je trouve ça pratique lorsque l'on souhaite voyager et qu'on veut éventuellement faire quelques peintures en très peu de temps j'ai trouvé ce Pastelmat de papier blanc parce qu'il m'arrive souvent de vouloir composer ma sous-couche et donc avoir une couleur qui correspondrait plus à ce que je souhaite composer et sinon le carnet que je préfère et la couleur que je préfère c'est ce Pastelmat numéro 2 il y a des couleurs un peu ocre doré voilà et j'aime bien aussi le format donc j'en ai pas mal en atelier mais il ne m'en reste plus beaucoup voilà en plus vous avez toujours du papier cristal qui est offert par Pastelmat entre chaque papier pour protéger vos peintures lorsque vous êtes notamment à l'extérieur voilà donc sur ce produit je crois qu'il y a 12 feuilles donc 4 de chaque teinte alors ça c'est un produit fait essentiellement chez Jackson il est fabriqué maison ce sont des couleurs relativement neutres j'ai plusieurs boîtes enfin je sais qu'on en a commandé avec mon mari plusieurs boîtes ça c'est des couleurs neutres je vais vous donner alors je n'ai jamais essayé ce produit auparavant donc c'est tout nouveau pour moi c'est pareil je vais vous faire des présentations sur différents tutos les vendredis prochains donc n'hésitez pas à vous notifier pour pouvoir les suivre comme ça vous verrez vraiment le rendu sur une peinture ce sont des couleurs qui sont un peu moins lumineuses que les senneliers je trouve par contre les couleurs comment neutres réalistes plutôt sympa pour faire un sable ou un chemin je les trouve relativement naturels ces couleurs et sinon si j'avais à les comparer je pourrais les comparer à des unissons si je devais rapprocher d'une marque que vous connaissez peut-être voilà donc j'en ai commandé deux autres boîtes de la même gamme je trouve qu'ils sont plutôt bien faits leurs petites boîtes je crois qu'il y en a 14 de mémoire et c'est ce qu'il y avait de moins cher d'ailleurs c'est l'un des pastilles les moins chers que l'on trouve sur le marché il est de l'ordre d'une vingtaine d'euros là ce sont plusieurs violets adaptés aux couchers de soleil ou aux fleurs ou à des paysages un peu provenciaux notamment tout ce qui touche à comment la lavande ce sont des belles couleurs regardez ce violet foncé il est vraiment très très joli en plus elle se mélange bien entre elles je les trouve beaucoup plus lumineux que la boîte précédente il y avait une couleur neutre voilà sur du pastel card il faudrait je pense que vu la texture ça s'adapterait il y en a 14 ouais elle s'adapterait plus à un support pastel mat voilà donc je vais essayer de toute façon et je vous dirai ce qu'il en est sur les prochains tutos donc voilà la troisième et dernière boîte de la marque donc ça ce sont tous les bleus donc les marines très joli pareil pour faire aussi des ciels voilà donc je trouve que c'est bien parce qu'ils ont fait des boîtes d'une gamme de même teinte avec des valeurs différentes donc ça peut être intéressant quand on est un artiste spécialisé dans un domaine voilà je vais essayer les extrêmes au niveau de la boîte donc complètement au milieu et puis sur les côtés vous voyez ça tire un peu sur du gris le bleu ciel est très joli mais à la caméra ils ne donnent pas pareil que sur la pastel card alors que le reste des couleurs est assez est assez pareil à la caméra effectivement le bleu ciel c'est un peu c'est plus ça tire un peu sur du violet moi alors ça c'est une boîte de Diane Tonsen donc c'est une boîte autour de 50 euros alors l'avantage de cette boîte c'est que ce sont des pastels qui ont des formes de palais donc on dirait des petits palais que l'on trouve sur les plages et je trouve que c'est plutôt pratique pour couvrir une grande surface j'ai choisi la couleur terre donc comme vous pouvez le voir les teintes sont assez réalistes je les trouve plutôt jolies bien emballées il faut savoir que c'est une artiste qui fait elle-même ses ses pastels et que malheureusement on ne les trouve pas en France seulement à l'étranger moi je voulais acheter la gamme des verts et malheureusement chez Jackson elle n'y était pas on la trouve seulement aux USA regardez ce joli vert c'est vraiment très très joli les couleurs marron terre ce vert aussi qui tire un peu sur du marron et puis cette couleur ocre c'est vraiment magnifique pour faire des toits franchement très très réaliste regardez ce que ça donne sur du pastel card c'est vraiment de jolies teintes le produit est très sableux il s'effrite facilement sachez-le alors à voir après sur un papier non abrasif le meilleur pour la fin alors la fameuse boîte de 60 Terry Ludwig alors sachez que chaque artiste intervient pour proposer des teintes à Terry Ludwig oui là j'ai choisi les 60 plein air parce que j'aime faire les paysages et c'est une voilà elle est déjà composée pour voyager et faire de la peinture à l'extérieur comme je vous le disais ils sont très sableux donc n'hésitez pas à utiliser un petit pinceau pour les nettoyer et afin de mieux voir les teintes alors je ne sais pas si je vais remplir le référentiel j'ai peur que ce soit trop long au niveau de la vidéo mais en même temps je veux vraiment que vous ayez une idée des produits proposés et ce que ça donne sur le papier pour que vous puissiez après vous faire votre propre interprétation donc du coup je vais la remplir avec vous donc ça va comme d'habitude du plus foncé alors les comment vous avez effectivement alors j'ai du mal des fois à comprendre comment est rangée la boîte mais a priori les lettres qui sont juste avant la référence et le numéro correspond en fait à la couleur Y ici pour Yellow voilà donc vous avez des couleurs relativement nudes qui sont pas mal ça c'est bien pour faire des nuages ce côté un peu jaune crème c'est super parce qu'on n'utilise pas du blanc pour faire les nuages ça c'est vraiment pas mal cette couleur un petit peu rose très très claire les violets foncés sont très jolis aussi ce gris il est vraiment pas mal pour faire un petit chemin on cherche souvent ce type de couleur qu'on ne trouve pas forcément alors le problème de Terry Ludwig c'est qu'il ne propose pas de pastel à l'unité alors je trouve ça dommage parce que là on est en train de remplir un référentiel et on se dit quand il manque une couleur que j'utilise beaucoup je vais pouvoir éventuellement la racheter non malheureusement on ne peut pas on est obligé de l'acheter sous forme de 7 donc là R pour le red et puis B pour blue donc voilà donc là vous avez vraiment vraiment une composition qui est très variée et le pastel comme je vous l'ai dit qui est très très doux alors il est beaucoup plus doux que le soft pastel de chez Sennelier si j'avais allé classer de doux à dur je dirais que le Schminck et le Terry Ludwig est un pastel très doux je dirais que le Diane Downsen est très doux et sableux et ensuite je mettrai les Sennelier et ensuite seulement les Unison et ensuite les Giraud et après on serait sur des médiums plutôt étudiants type Faber-Castell et après on serait sur des pastels durs ah non il y a les Rembrandt avant les pastels durs que l'on peut trouver tels que carré-compté ou nu pastel et qu'on utilise en général pour faire les détails au début d'une peinture ou à la fin on peut aussi utiliser les crayons pastels pour les détails voilà mais après c'est très lié à la façon dont vous peignez est-ce que vous êtes dans un style impressionniste est-ce que vous êtes dans un style réaliste voilà donc est-ce que vous peignez des fleurs est-ce que vous peignez des paysages est-ce que vous peignez des portraits tout ça dépend du coup des produits que vous allez acheter et des supports aussi puisque un pastel c'est pas seulement le pastel qui va faire le rendu mais aussi le support voilà mais sachez que le Terry Lidwick est relativement cher ils font des promotions lors des Black Friday donc n'hésitez pas à utiliser donc là je me suis trompée j'ai décalé donc c'est pas grave j'ai dû utiliser une couleur deux fois voilà le rendu j'espère que cette présentation de produits vous aura plu que les petites informations que j'essaye de vous glisser au fur et à mesure vous permettent un petit peu d'y voir plus clair en tout cas ce fut un plaisir pour moi de partager cela avec vous j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne l'art du pastel en vous y abonnant c'est gratuit je publie une vidéo par semaine en général les vendredis n'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication en attendant je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501